Ces jeunes ont préparé minutieusement leur pèlerinage au lac sacré de Grand Bassin. Akash Bissou nous confie qu'ils étaient une vingtaine de jeunes du voisinage à avoir mis la main à la pâte depuis le mois de janvier. Cet habitant d'Albion, électricien de profession, ajoute que le 14 février, ils ont démarré leur pèlerinage. Ils n'ont rencontré aucun problème par rapport aux câbles électriques de haute tension, sauf à leur retour. Il revient sur ce triste événement qui devait coûter la vie à ses deux amis, Rohan et Parméchoir. Akash Bissou soutient qu'il n'y avait aucun générateur dans le canoir, qu'ils ont été victimes de brûlures électriques. Il y a des choses qui ont été victimes de brûlures électriques. Nous avons brûlé le courant, nous avons brûlé le courant, nous avons brûlé le courant. Tout ce qui a été blessé là-bas, ce qui a été perdu la vie, nous n'y aurons brûlé le courant. Donc nous avons brûlé le courant, nous avons brûlé le courant, nous avons brûlé le courant, sans qu'il n'y ait aucun problème. Il y a des fil qui a été cassé, qui a été brûlé le courant. Au fait, je suis électrice, je connais qui a été appelé un fil de torsion. Je connais qui a été un bon fini, je m'explique, mon collègue qui a été appelé un fil de torsion, on a fait un service, nous n'y a pas de tout sort. Et il y a des affaires qui, qui m'ont j'envie d'ajouter dans nos affaires, il y a des gens qui ont dit de mettre des énerateurs, je ne sais pas quoi. Quand nous avons mis les courants ici, c'est de mettre des courants pour nous pousser à nos épaules, nous n'y a pas de mettre la roue. Donc nous n'y a pas de mettre des énerateurs là-dedans. Nous avons contacté un préposé du CEB pour avoir plus de précisions sur cette situation. Il nous indique que selon le constat de l'area manager de la région du Sud, le canoir, mesuré 22 pieds de haut et le passage de la ligne de haute tension du CEB, respecte les normes internationales, soit de 7 mètres en hauteur. ... ... ... ...